coucou l'enregistrement pour youtube est ce que ça enregistre bien ça m'a l'air il ya un gros bouton red rec en rouge c'est très chiant quand cet écran est blanc parce que je suis complètement blanc du coup c'est pas très fort c'est pas très fort et là mais est ce que ma voix est forte allô où est ma voix où est ma voix bonjour je suis ma voix là je devrais être un peu plus fort peut-être que je suis trop fort je ne sais pas je n'ai aucune idée de où en est ma voix et je ne sais pas ce que fait ma voix ma voix alors le jeu je vais ce leçon quand je tousse le jeu j'ai quand même baissé un petit peu ça m'a l'air trop 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 vous voyez trop trop comme l'âne même trop trop alors vérification on a le son qui est bon on a ça qui est lancé on a ça dont on n'a pas besoin là tout de suite on a ça hop ça voilà donc du coup on repart dans le jeu écoutez et on essaye de comprendre qu'est ce que c'est que ces trucs on avait je suis toujours en train d'essayer de faire cette cuisine on a on a comme énigme on sait pas en fait ce que c'est l'énigme on sait juste que ça a un rapport avec les oiseaux et on peut pas rentrer dans la dans la chambre et il veut pas appeler l'ascenseur voilà on peut rentrer dedans non on peut pas rentrer il a un nom cet ascenseur deck 0 on va lui demander deck 0 qui est ce qui dit quelle passion comment faire un origami ouais mais en fait il fait que répéter ça mais je sais où sont des gru que faire avec les gru oui j'aime les gru l'étang mais je suis déjà allé dans l'étang tout à l'heure et il n'y a rien en étant avec une grenouille c'est peut-être un rapport une grenouille des grenouilles en papier je comprends vraiment pas où est-ce qu'ils vont venir avec ces putains de gru en papier je veux dire il y en a 60 des grues il faut les compter parce que là ça va être long s'il faut les compter il y a des tulipes aussi ça c'est encore des ça c'est des oiseaux c'est les gru en fait ouais il y a un perroquet je suis paumé j'ai pas envie d'aller voir la solution sur internet juste parce que je suis nul on est allé ici ouais il y a des grenouilles il y a des comment on a dit il y a des tulipes en fait il ne fait que répéter la même chose qui a fait les origami qui est un aile on le sait déjà mais c'est voir s'il sort de sa boucle à la con là oui qui est un aile où elle est toujours elle est vivante elle est morte en quelle année on est là parce que je me suis un peu où qu'est-ce qu'il recréait mon attention je ne sais pas j'ai rien de spécial appeler l'ascenseur mais en fait au début avant il me disait je peux vous appeler l'ascenseur il n'y a pas de soucis et tout je ne l'ai pas fait on est allé dans la chambre et depuis il me casse les couilles et puis il me dit oui non il y a des grues hé tu sais quoi il y a des grues il y a des grues mec mais je sais qu'il y a des grues ça fait 20 minutes que tu me le dis qu'est-ce que je fais avec les grues quel est l'énigme l'énigme où où vais-je le garden comment rejoindre ouvrir la passerelle parce que maintenant on a le code de la passerelle comment rejoindre le couloir ouvrir le couloir voler D11 D12 bah D12 tu peux pas D11 ça sert à rien voler ouvrir les volets ah je sais pas écrire je sais pas écrire vous pouvez nous donner de l'incredi pour la porte sur l'air voler vous pouvez nous donner de l'incredi à l'incredi à l'incredi quel sas je n'ai pas un seul à l'incredi à l'incredi à l'incredi non je sais où sont les sas où sont les sas où est le second sas oh il me saoule en fait j'ai l'impression là quand il me dit vous avez vu les deux sas et tout et une autre fois il m'avait dit faites attention il y a que deux sas donc j'imagine qui pour sortir et faire le tour quelque part j'en sais rien je comprends pas je suis perdu le jeu m'aide j'allais dire même pas trop m'aide pas trop est-ce que j'avais ce truc devant moi la dernière fois j'ai jamais fait gaffe on va essayer de trouver une ah bah là il y a un deuxième sas on va essayer de rentrer par là du coup c'était si ah non sas sérieusement dans le domaine donc celui là on peut pas en fait c'est chiant parce qu'ils sont pas forcément marqués les sas donc euh donc je ne sais pas où aller je ne sais même pas si je dois trouver un sas ou si c'est moi qui ai rêvé et qui ai pas compris ce qu'il fallait faire ce qui est possible ouvrir la chambre ouvrir le sas ouvrir journal de bord parce que c'est vrai qu'on a pas eu le temps de Non, non. Ouais, en fait, au bout d'un moment, chargement identifiant, au bout d'un moment, en fait, le Kaizen, il était à fond sur Nandi, il ne voulait pas laisser qui que ce soit faire de la merde, y compris la bosse Annelle. Donc, en fait, Annelle s'est engueulé avec Kaizen, parce que Kaizen, étant un ordinateur, il a fait les calculs et il a vu que ça allait péter et que le moteur, allait probablement créer des trous noirs. Ou Kiyo-e. D'accord. Oui, c'est un question. Qu'est-ce que... Donc, du coup, le moteur va exploser. Salut, Arthur, comment ça va ? Le moteur va exploser et du coup, le robot a fait... Ah bah, dis donc, le moteur va exploser, il faudrait le détruire. Et il s'est un peu rebellé, enfin, le robot, l'intelligence du vaisseau. En fait, c'est un peu... Un peu 2001, quoi. Le 10, c'est de l'espace. C'est un peu le même genre d'histoire. Enfin, c'est le genre d'histoire habituelle de... Le robot se rebelle. Parce qu'il considère qu'il a raison. Et pour la sécurité de tout le monde, je vais essayer d'ouvrir des 14 avec le terminal ici. Ah mais, ça marche ! Parce que c'est des 10. Donc, il va ouvrir le D14 là-bas. Ou c'est nul, et en fait, il a juste compris ouvrir et il ouvre ça de là-bas. Ah oui, c'est nul. Ouvrir. L'impression de grandeur et de vide renforce le côté prenant du soft. En tout cas, j'ai bien envie de tenter l'expérience. Bah là, disons que... Il y a vraiment une différence entre le silence quand tu es dans l'espace, dans ta combinaison, et que... Tu te dis, c'est la moindre erreur, je me chie, si j'oublie de regarder mon oxygène ou quoi, je vais me retrouver comme un con. Et après, une fois que tu es dans le vaisseau, bah c'est un peu angoissant, mais d'une autre façon, parce que... T'as tous les bruits du vaisseau qui est endommagé et tout. Mais... T'es quand même relativement en sécurité, enfin, t'as l'impression. Mais... T'es tout seul dans un truc immense et vide. Où il s'est passé plein de trucs et tu comprends pas tout ce qui s'est passé, et tu discutes avec un ordinateur. Donc euh... Faut que je lui dise de fermer la porte quoi, c'est un peu chiant. Fermez... Sass. A chaque fois, j'essaye de me mettre en hauteur. Pour me péter la gueule quand il enlève la gravité. Sauf que ça marche pas. Parce qu'en fait, il l'enlève tout doucement après. J'ai pas encore pu écouter Et la terre éclata. Il faut que... Que je vois. J'ai pas... En ce moment, j'écoute des livres audio. Du coup, j'ai pas... Je suis à la bourre sur beaucoup de podcasts. Coucou, faire les rien. Est-ce que j'ai une question... Faire les rien, en fait, c'est... C'est ma petite sœur. Et j'ai une question pour toi. Est-ce que, en fait, ton pseudonyme, il veut dire... J'aime bien faire les rien. Quand je... Des fois, j'ai des trucs à faire. Et des fois, j'ai rien à faire. Et du coup, j'aime bien faire les rien. Parce que, du coup, c'est moins fatiguant de faire les rien que de faire les trucs. Voilà. C'était ma blague nulle du soir. Bon. Luna, tu vas pouvoir m'aider. L'ordinateur, il veut pas me laisser avancer. Alors, je t'explique le jeu. Et je t'explique aussi, Arthur. Toi aussi, si tu as une idée. Euh... L'ordinateur. Ça, c'est un ordinateur de bord, devant moi, là. Et je... Je lui parle. C'est un chatbot, en fait. Je peux lui dire n'importe quoi. Et il me répond. Normalement, il me répond... Des trucs logiques. Par rapport à ce que je viens de lui dire. Il me répond des trucs en rapport. Enfin, c'est un chatbot, quoi. Enfin, il répond. Je lui dis bonjour. Il me dit bonjour. Comment ça va ? Enfin, des trucs comme ça. Sauf que là, il s'est bloqué dans un mode un peu bizarre. Et en fait, il fait que me répéter des trucs sur les origami en papier partout. Et il ne veut pas me dire... Il ne veut pas me parler, en fait. J'essaye de lui dire des trucs. Et... Et il s'en fout de ce que je lui dis. Il ne fait que me dire. Ah oui, euh... Les grues en papier. Il faut faire des trucs avec. Enfin, en gros, il me dit. Oh, ça prend du temps de faire des grues en papier. Et il me dit. Ah, ça vient du... Je ne sais pas. Ça vient du Japon. Et après, il me dit. Avez-vous vraiment vu les deux sas ? Non ? Où sont... Quels deux sas ? Quels sont les deux sas ? Là, c'est nouveau le truc des sas. Les sas ? Il me reparle du jardin. Et il me dit. Où est le deuxième sas ? Et il me dit. Vous avez vu les origami par terre ? C'est des grues. Et là, c'est nouveau. Ça aussi, il me dit ça. Ouvrir l'étang. Vider l'étang. Vider l'étang. Ouvrir le sas. On va fermer le sas, là ? Je ne sais pas quel sas s'y faire, mais... Celui-là, le D11. Ok. Et donc, du coup, que faire ? Les grus ? Les grus ? La chargeur de l'étang. C'est une carte négocée dans ton bonnet. J'ai l'asthme. Ouais, ben je sais. Mais où aller ? J'arrive pas à... Voilà, il continue de dire... Les oiseaux. J'aime les oiseaux. Des origami. Ok, je m'en fous. Origami. Ouais, alors ça, c'est la chambre. La chambre, on y était il y a deux minutes, là. En fait, on ne pouvait pas y rentrer, parce qu'il y a un scanner avec les yeux, là. Un scanner rétinent. Et du coup, on a piraté les sondes, des espèces de sondes, là, qui tournent autour du vaisseau, qui ressemblent à ça. Bon, là, elle est explosée. Et en fait, on les a piratées pour qu'elles aillent exploser la fenêtre de la chambre. On est rentré par la fenêtre de la chambre. Voler D11, D12. On va dire D12, mais... Ben voilà. Il ne peut pas, parce que la porte, elle est protégée. Mais de toute façon, il ne vaut mieux pas l'ouvrir, parce que derrière, il y a du... Il y a du vide. Donc, ça ne sert à rien de l'ouvrir. En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est aller là-dedans. Parce que ça a l'air d'être un ascenseur. Mais tout à l'heure, il m'en parlait. Tout à l'heure, il m'en parlait. Je viens de voir ton truc sur la compagnie créole. Maintenant, il ne m'en parle plus. Ça, c'est pété. Je ne comprends pas ce que c'était. On dirait une espèce de remise avec des outils, mais... Ça n'a pas trop marché. Je ne peux pas interagir avec le monde. Je ne peux pas ramasser des papiers. Je ne peux rien faire. Je peux juste me balader et écrire sur l'ordinateur. Il y a un ordinateur comme ça dans à peu près toutes les pièces. Qu'est-ce qu'il y a dans D13 ? Ah, d'accord. Donc, en fait, on ne peut pas rentrer par là. En fait, il y avait un sas là, mais il est pété aussi. C'est le fameux sas que j'ai essayé d'ouvrir de l'autre côté. Et qui ne marchait pas. Quelle est l'histoire des origamis ? D'où viennent les origamis ? Quel est le pays d'origine d'Anel ? Oui, non, mais ça, je sais. Un Anel vient du Japon. Est-ce que les origamis, tout ça ? Oui, donc en Afrique, je sais bien ce qu'il me semblait. Et en fait, je sais l'histoire, parce que je l'ai vue tout à l'heure dans le journal de bord de la chambre. Mais en gros, il ne se passait rien de spécial. Elle lui parlait de trucs japonais. Il a dit, ouais, je ne connais pas. Attends, je réponds à ma soeur. Il a dit, je ne connais pas trop un truc japonais, là, dont je ne me souviens plus le nom. Ukiyo-e, un truc comme ça. Et il a dit, j'aime bien les origamis et elle lui a fait un origami. Après, je ne sais pas s'il l'a. Pourquoi tant d'origami ? Pourquoi ? Comme des enfants. Les trous dans la chambre sont tous les enfants. Pourquoi ? J'essaye de comprendre, mais c'est en branle. Des grues ? Qui est le pays d'origine ? Bah oui, mais en fait, je ne comprends pas. Ascenseur ? Ou alors, ça se trouve, ça ne s'écrit pas comme ça, ascenseur ? En fait, il répond. Tu aimes un aile. Tu aimes les origamis. Pourquoi le problème de lumière ? Quel problème de lumière ? Tu vois un problème de lumière ? Fermé, volé. En fait, c'est ce que j'ai fait. Light ! Fermé, c'est nouveau, light ! Signez-vous la clé, si c'est votre patch, on peut le faire sur les ponts de la blague. Ça marche pas. Reboot. Sudo reboot. Ah comment je l'ai niqué ! Allumer. Light. Mais ça ne marche pas. Éteindre light. En fait, ça ne marche, il fait que me répéter ce qu'il peut faire et il ne le fait pas. Éteindre la lumière. Peut-être que t'as raison qu'il fallait éteindre la lumière. Arthur, j'essaye. Ah là-bas, quand la lumière est pétée. Je ne sais pas si ça a une importance. En fait là, c'est tout pété et je n'avais pas vu qu'il y avait un deuxième sas derrière. C'est peut-être ça, t'as raison. Mais il a été pété, je ne sais pas pourquoi. Ouvrir, voler. Le port soit étouffé. Il continue. Il n'a pas fait posséder la lumière du bord d'un et de sas. Il ne peut pas être trop attendu. Il ne serait pas la même chose. Ouvrir, le port soit étouffé. je comprends pas qu'est ce qu'il faut faire il ya ce sas là il ya les histoires des grues ça je peux pas trop me balader donc je sais pas ce qu'il ya derrière j'ai pas l'impression que ce soit important ça c'est le premier sas on y allait il y avait un spécial le deuxième sas en fait enfin moi je veux bien essayer de l'ouvrir mais mais en fait il se passera rien parce que on sait ce qu'il ya c'est à dire que là normalement là derrière ça va vers l'extérieur du vaisseau quoi donc il ya Je vais faire un résumé de qu'est-ce que je sais pour l'instant. Moi, j'étais dans un vaisseau spatial. Il y a eu des capsules de survie qui ont été lancées parce que le vaisseau allait se crasher ou je ne sais plus exactement. Mais en gros, ça allait se péter la gueule. Moi, j'étais dans une capsule de survie. La capsule de survie, le vaisseau principal a perdu le contrôle de la capsule de survie. Donc, elle s'est mis un peu à dériver. Je suis tombé sur ce vaisseau spatial qui est un vieux vaisseau spatial qui date des années 70. Parce qu'on est dans un monde où dans les années 70, il y avait des vaisseaux spatiaux de taré. Et quand je suis rentré dans le vaisseau, j'ai rencontré cette intelligence artificielle qui s'appelle Kaizen avec qui je peux discuter. Et qui m'a donné quelques informations sur ce qui s'est passé dans le vaisseau. Apparemment, je ne sais pas exactement combien ils étaient, mais ils étaient au moins deux humains. Et l'intelligence artificielle. Et tout le monde est mort sur le vaisseau. Et le vaisseau tourne autour de Jupiter. Et on ne peut pas rentrer sur Terre. Parce que le moteur du vaisseau aurait un défaut d'après l'ordinateur de bord. Il aurait un défaut et pourrait exploser et se transformer en trou noir. Donc du coup, l'ordinateur de bord nous a dit, il faut aller détruire le moteur pour que je puisse te ramener chez toi ensuite en sûreté. Et sinon, je peux te ramener sur Terre après. Mais je refuse de faire quoi que ce soit si on ne détruit pas d'abord le moteur. Donc moi, je lui ai dit, d'accord. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'étais en train de chercher des informations. Parce qu'en fait, on a besoin d'un code pour aller sur une passerelle. Pour rentrer dans une passerelle qui va nous permettre d'accéder au moteur. Sauf qu'en fait, je cherchais ce code là sur un cahier sur lequel il avait été noté. D'après l'ordinateur. Et c'est vrai, il était noté sur un cahier. Sauf que du coup, je me suis retrouvé dans une chambre pile au moment où il y a des débris spatiaux qui ont explosé la fenêtre de la chambre. Je me suis retrouvé dans l'espace. J'ai réussi à revenir ici par le sas qui est là. On voit Jupiter derrière. Et j'ai réussi donc à revenir par le sas qui est ici. Ensuite, une fois que je suis arrivé ici, on en a déduit qu'ici, c'était la chambre de Annel. Il y a deux personnages. Il y a Nandi qui était très aimé par Kaizen, le robot. Enfin, l'intelligence artificielle. Et Annel qui était détesté parce que c'était Annel qui avait construit le vaisseau. Qui était la patronne et qui avait fait l'erreur de calcul qui pétait le vaisseau. Des trucs à la con comme ça. Et en plus, qui n'était pas sympa avec le robot. Alors que Nandi, elle était hyper sympa avec lui. Bon, du coup, il la déteste. Il m'a dit que ça, c'était sa chambre. Peut-être qu'on peut exploser la fenêtre de sa chambre pour rentrer dans sa chambre. C'est ce qu'on a fait. J'ai trouvé le code de la passerelle. C'est celui qui est, je ne peux pas montrer, mais dans le coin là. À côté, là où il y a marqué profiler, machin, etc. Il y a un code, 5905. On a trouvé le code de la passerelle. Sauf qu'on ne peut plus retourner là où on était avant. Parce que la fenêtre de la chambre a explosé. Donc comme la fenêtre de la chambre a explosé. Pas la deuxième qu'on a explosé pour de vrai. Enfin, exprès. La première qui a explosé alors qu'on n'a pas fait exprès. De toute façon, on ne peut pas rentrer dans le vaisseau par une chambre. Parce que ce n'est pas un sas. Donc on ne peut pas rentrer par une fenêtre explosée. Donc du coup, je suis bloqué ici. Il faut que je trouve, à partir d'ici, le moyen de retourner dans le couloir principal. Pour pouvoir passer par la passerelle et continuer la suite du jeu. Sauf que là, le jeu, depuis que j'ai le code. Me fait chier. Et ne veut pas que j'avance. En fait. À chaque fois que je lui parle de quelque chose. Que j'essaie d'avancer dans le jeu. Et à chaque fois que je lui parle d'avancer dans le jeu. Il me parle des origamis. Et je n'arrive pas à faire descendre l'ascenseur. Très sûr que vous parlez de l'ascenseur pour une bonne raison. Oh putain, mais ça fait dix fois que je demande. Ou je dis appeler l'ascenseur. En fait, c'était faire descendre l'ascenseur. Ou alors le jeu est un connard. Et juste, il ne voulait pas que j'avance avant. Attendez, je lis vos messages même. Arthur, je ne sais pas s'il y a quelqu'un avec nous dans le vaisseau. Je ne fais que demander à l'ordinateur. L'ordinateur me dit. Non, il n'y a personne avec... Tu es la seule personne vivante dans le vaisseau. Je suis le seul organisme vivant du vaisseau. Bon, il dit là, il répond de la merde. Quelqu'un est dans le vaisseau. Bon, il ne répond que sur le vaisseau. Qui est là ? Oui, voilà. Moi, j'étais dans une autre mission et... Et je me suis scratché. Montez l'ascenseur. Bon, c'est cool parce que... J'avance enfin. Parce que j'étais quand même bloqué depuis la dernière fois. Et là, ça fait quoi ? Ça fait une demi-heure en fait qu'on est bloqué. On ne sait pas ce qu'il voulait avec les origami. Les origami. Bon, il y a une ambiance de merde. Ah, mais je connais cet endroit. Je suis retourné à l'endroit où on était à la base. Avec le salon. La chambre à laquelle on a réussi à accepter au début. Mais qui maintenant, il vaut mieux pas l'ouvrir parce que... Parce qu'il y a du vide intersidéral derrière. Et là, le pont. Je pense qu'il va falloir le code. Et il y a autre chose ou pas à part ça ? Non, après là, c'est le sas où je suis arrivé. Voilà, donc je suis arrivé par ce sas là. Et j'étais là. Et on en était là. Et donc du coup, je vais pouvoir avancer. Mais en fait, il y a pas mal de fois où oui, en fait, il sait des choses. Mais il faut insister pour qu'il te les donne. Ou il faut lui poser la question plusieurs fois. Ou exactement de la bonne façon. Et dire, bon d'accord, je vous le dis. Ou des fois, est-ce que je peux vous faire confiance ? Il faut lui dire dix fois oui. Bah vas-y, je le connais maintenant. Parfait. T'as autre chose à me dire ? Non. Cool. C'est un peu bizarre. Finalement, est-ce que je devrais faire confiance à cette intelligence artificielle ? Ouais, le salon, j'y suis pas retourné, mais il était très beau quand même. Je suis en train de lire tous les messages un peu. Ouais, c'est un peu étrange. Lian ne peut pas mentir. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est qui, Kurt ? Nandy ? Là, on est dans... Je suis désolé, Nandy. Oui, parce qu'apparemment, elle aurait tué Nandy. C'est chelou, quand même, hein ? Il va y avoir un truc dégueu ? Je veux avoir peur. Je veux avoir peur. D'accord. J'imagine que là, il y a le cadavre de Nandy, de un L. Je suis pas sûr de ce que je dois faire, mais je pense pas que je puisse faire grand chose d'autre, de toute façon. C'est bon. C'est bon. Est-ce que tu peux mentir ? Est-ce que tu peux mentir ? Quelles sont tes intentions ? Il ne veut pas répondre. Qui est Nandy ? Qui a tué Nandy ? Qui est dans la merde ? Je pense qu'Hanel... Nandy ? Nandy ? Qui est dans la machine. Tu es Nandy ? Tu es Nandy ? D'accord. Tu es Anel ? Bonne ambiance. Qui est le cadavre. Qui est le cadavre ? Où est le corps de Nandy dans ce cas-là ? Qu'est-ce que tu es Nandy ? Qu'es-tu fait à Nandy ? Par exemple, c'est du cadavre. Qu'est-ce que tu as ? Tu es Kurt ? J'ai essayé, mais je suis juste à l'issue d'un texte suffisant. Pourquoi tu mens ? Pourquoi tu mens ? Ouais, ouais, t'es vénère, ouais. Tu mens. Je suis en train de me plaquer. Ce qui est le plus important, c'est le plus important. Qui écrit en rouge ? Il y a quelqu'un qui a écrit en rouge tout à l'heure. Qui est dans la machine. C'est marqué en dessous, je pense que c'est parce qu'il y a des trous dans la coque. Pourquoi ? Dis-le-moi. Pourquoi ? Que vas-tu faire ? Je ne détruirai pas le moteur. Je ne te fais pas confiance. Je ne te crois pas. Parce que je crois qu'il n'a pas compris. Je ne sais pas quoi faire en fait. Pour lui dire merde. Oh. Je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on a là ? Il n'y a pas de son... Qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'on a ? C'est bon-là ? tu mens tu mens détruire le nautilus je vois pas je vois pas qu'est ce que je là je vais être obligé de dire détruire le moteur je je crois pourquoi détruire le moteur c'est une mauvaise idée non bon est-ce qu'on le fait parce que je vois pas trop quoi faire un aile est dans la machine bon allez on le fait parce que je sais pas quoi faire profil bon ben on l'exécute et si je dis non il faut juste que je retape l'adresse rien de spécial allez on l'exécute on va crever c'est peut-être pas ça qu'il fallait faire on s'en fout on peut le speedrun et recommencer après je comprends pas trop où on est mais ah oui ça y est je revois on est là donc tout a explosé on a encore de l'oxygène cela dit parce que je vois pas de barre d'oxygène donc on peut taper ici bah je me doutais oui mais euh euh que faire ok ok j'ai plus confiance en elle que qu'autre chose oui on me fusionne avec la machine je me demande comment va être le jeu une fois qu'on sera dans un ordinateur je suis tout blanc ah mais moi Dead Space tout ça là je peux pas c'est ça me fait peur je peux avancer c'est stylé c'est stylé c'est stylé c'est stylé on sait toujours pas où est Nandie on sait toujours pas où est Nandie c'est pas facile c'est pas facile C'est pas facile Kaisen a été en parlant avec Kurt je pensais que Nandie était menti à moi mais c'était pas elle elle n'avait pas de mourir ouais mais du coup elle a tué ouais putain c'est donc bien elle qui a tué Nandie je marche beaucoup plus vite je marche beaucoup plus vite non moi les jeux qui font peur ça me stresse trop je crois je me souviens plus exactement ce que c'est les salinites parce que c'était au tout début du jeu mais je crois que c'est genre les gens qui sont un peu l'élite du peuple qui a le droit d'aller dans l'espace quoi je crois qu'on est sur la fin du jeu je crois qu'on est sur la fin du jeu hey Judy hey hey Judy hey I can't believe it's true hey Judy hey all the stars look at you hey Judy hey On y va ? Moi je dis on y va. Ouais il y a le Mont Célédite dans Pokémon mais c'est pareil c'est une Célédite. Enfin Célédite c'est euh... Voilà c'est ce qu'elle dit, Ferlerian. Comment tu prononces ton pseudo Ferlerian, Ferlergan ? Et d'où ça vient ? C'était un très bon jeu. C'était un très bon jeu et oui effectivement comme tu dis Arthur c'est euh... C'est mi-spirituel, mi-philosophique, le côté euh... Tu rentres dans la machine et du coup bah en fait t'existes encore et t'es encore en vie même si ton toit physique est décédé. Voilà donc c'était vraiment très sympa comme jeu. Je l'ai enregistré. Euh... j'ai fait euh... j'ai enregistré la partie 1, la partie 2. Et là on termine la partie 3. Là et que je mettrai également sur Youtube. Donc si jamais vous avez pas vu les 2 premières parties, je pense à toi Arthur et à toi Ferlerian. Euh... C'est vraiment sympa. Et du coup ça dure 3h. Regardez. Ça aurait pu durer 2h c'est juste que je suis très mauvais et que je suis resté bloqué comme un con. Euh... parce que j'arrivais pas à appeler l'ascenseur. Parce que je disais appeler l'ascenseur et pas faire descendre l'ascenseur. Pour ma défense, juste avant, genre une demi-heure avant il avait dit Si vous voulez je peux appeler l'ascenseur. Elle est sympa la musique. Je sais pas si elle est faite spécialement pour le jeu, j'ai l'impression que je crois avoir vu passer dans le générique. Du coup je ne sais pas quel jeu je vais faire là les gars. Parce que bon il est que 23h et que j'ai... Pour ma part... Euh... J'ai pas d'impératif ce soir donc du coup je peux streamer limite toute la nuit. C'est pas mal. Je sais pas. On va faire un autre jeu. C'est pas mal. 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 On va faire un autre jeu. Je ne sais pas lequel. On va voir. Je vais du coup... Bah quitter l'enregistrement. Enfin fermer l'enregistrement et quitter le jeu. Euh... Donc euh... A bientôt pour ce qu'on suit sur Youtube. Je posterai donc cette vidéo très vite. Mais vous, si vous le voyez c'est que vous l'avez déjà euh... Enfin qu'elle est postée. Donc ça ne sert à rien que je vous dise ça. Et des bisous.